Je suis étudiant en master spécialisé management des marchés de l'énergie à la centrale Supélec. D'origine je suis ingénieur en énergie aéronautique, j'ai fait une poursuite d'études en école de commerce. Ensuite j'ai travaillé pendant un an et demi avant d'intégrer ce master là où j'occupe toujours du coup mon poste en parallèle. J'avais du mal à appréhender un petit peu les problématiques financières des sites industriels que je fréquentais. Là je me sens plus apte à mener des discussions avec les directions des achats etc. Sachant exactement où ils en sont, ce qu'ils payent et comment le marché fluctue au quotidien. Je me suis rendu compte que c'était vraiment le seul master à la fois orienté très marché économique, un petit peu géopolitique sur tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui sur le plan énergétique. En plus voilà comme c'est hyper d'actualité. Si ça avait été un rythme, je sais pas moi, un mois d'entreprise, un mois d'école, ça aurait été compliqué puisque je souhaitais pas rebasculer en alternance. Mais c'est vrai que le fait que ça soit trois jours tous les quinze jours trois semaines, ça me permet en fait d'être à 95 % du temps en entreprise. Au début de l'année on a une vue sur toute l'année de quels jours on va être présent à centrales. Donc voilà comme c'est cinq jours par mois environ, j'organise en fonction. On fait tous des jobs différents dans le secteur de l'énergie. Il y a des traders, des agrégateurs, des commerciaux, des gens qui viennent du droit, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingé. Et donc on échange énormément au quotidien sur nos missions pendant les cours du master et on a beaucoup à apporter dans les travaux de groupe et même en échangeant avec les intervenants. Socialement, il y a vraiment une très bonne ambiance même avec les autres masters spécialisés. Parce que là, donc avec les autres jeunes qui sont là, on a échangé un peu chacun sur notre parcours, notre master. Donc ça fait soit des potes, soit au moins des relations professionnelles pour le futur. Au début le fait de retourner à l'école ça fait bizarre parce qu'on est un peu plus passif forcément, même si c'est très interactif. On retombe avec du coup des jeunes qui sortent d'écoles d'ingé pour la plupart ou d'écoles de commerce ou qui sortent de la fac, donc qui n'ont jamais travaillé. La formation à Centrale est ultra professionnalisante dans le sens où on ne se sent pas vraiment en cours. Les intervenants sont tous extrêmement pertinents, extrêmement actuels. On a très peu de profs au sens prof. C'est vraiment que des gens du milieu professionnel qui viennent expliquer ce qu'ils font. Si une personne se posait la question, je pense que ça peut être sûr pour plusieurs raisons. Déjà pour le rythme, si cette personne-là travaille à temps plein, c'est gérable. J'en suis la preuve ici. Après tout dépend des fonctions forcément, mais avec un petit arrangement avec ses managers, ça le fait. Maintenant il y a aussi l'aspect financier puisque moi je suis en autofinancement par exemple, comme c'est indépendant de mon travail dans ma société. Honnêtement sur les propositions de travail qu'on peut avoir à la sortie ou dans le futur de sa vie professionnelle, ça se rentabilise assez vite finalement. Plus le statut d'étudiant permet de faire un crédit étudiant si besoin, donc il n'y a aucun souci là-dessus, c'est mon cas. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait faire hésiter la compétence acquise ? Et franchement, c'est vraiment le point sur lequel je n'ai aucun regret parce que dans le milieu des énergies renouvelables, dans le milieu de l'économie du marché de l'énergie, dans le milieu du droit des contrats, on n'a vraiment que des experts dans chacun des domaines. N'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à nous demander aussi, à nous poser des questions, tous les ambassadeurs, on est dispo sur LinkedIn, au téléphone, par mail, vous avez tout sur le site de Centrale, ce n'est pas difficile de nous trouver. Postulez et vous verrez, vous ne serez pas déçus.